Hello hello tout le monde, avant de débuter cette vidéo, je vous recommande fortement de visionner la première située dans le petit i en haut à droite. Et encore une petite info, un petit conseil restez jusqu'à la fin car j'ai une petite annonce à vous faire. Bon visionnage ! Chers amis, si vous avez décidé de vous rendre sur Saint-Pierre par les plaines pour la suite de votre tour de l'île, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vous propose maintenant de prendre la ligne S2 avec moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ligne S2 est l'une des lignes les plus rapides pour vous rendre sur Saint-Pierre à partir de l'Est. Son trajet dure en moyenne un peu moins de deux heures de temps. Attention tout de même aux personnes ayant le mal des transports. Plusieurs virages sont à prévoir. Pour débuter le trajet, le bus effectue, tout comme la S1, la sortie de la gare de Saint-Benoît. Il prendra ensuite la route nationale 2 où il fera demi-tour pour reprendre cette même route direction Sainte-Rose. Une fois arrivé à ce fameux rond-point, dit le rond-point des plaines, le bus continue son trajet en prenant la première sortie à droite. Contrairement à la S1 qui lui continuera son trajet tout droit pour aller à Saint-Pierre par Sainte-Rose. En continuant votre trajet, vous verrez peu à peu l'univers urbain disparaître pour laisser place à une nature verdoyante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après un petit panorama visuel sur une nature verdoyante, s'en suit ensuite une première succession de virages. Vous arriverez ensuite vers du plat en commençant par la pyramide fleurie. Vous arriverez ensuite dans la petite ville de la plainte des palmistes. Petite ville où vous apercevrez la mairie et en plus vous trouverez le domaine des tourelles. Au niveau d'un petit rond-point, vous aurez la possibilité de vous rendre à la petite plaine. Dieu possédant un magnifique air de pique-nique dans une forêt. Mais pour le moment, continuons notre route. Vous arriverez à un moment donné au bras des calumets où vous trouverez le biton des songes ainsi que sa croix glorieuse. D'ailleurs, je peux vous conseiller une très bonne vidéo parlant de cet endroit. Vous pouvez retrouver cette vidéo dans le petit en haut à droite ainsi que de soutenir la personne qui l'a faite. Nous requittons maintenant la partie urbaine pour rejoindre la nature ainsi que la deuxième partie de la succession du virage. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique A la fin de cette succession de virages, le bus continuera sa route sur une ligne droite, en passant par la célèbre discothèque nommée la Scope Volante, qui se situera de l'autre côté du coup. Mais sur la vue que vous voyez en face de vous, vous pourrez apercevoir au loin, mais vraiment de loin, sur la droite, le sommet du Piton des Neiges. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Sur cette même route, vous trouverez sur votre gauche avant d'arriver à Bournemira, un chemin menant à la Plaine des Sables ainsi que le Piton de la Fournaise, mais le bus continue sa route en direction de la Plaine des Cafres. Musique de générique Il passera ainsi par la Cité du Volcan où vous trouverez la Maison du Volcan, Maison du Volcan qui est un musée spécialisé dans les éruptions volcaniques. Musique de générique Vous arriverez ensuite à la Plaine des Cafres où vous pouvez retrouver, loin de là, le célèbre site du Miel Vert, un événement qui a lieu une fois par an au mois de janvier. Musique de générique Musique de générique On vous arrive ensuite au 23ème kilomètre. Oui, attendez-vous assez non-ci quand vous arrivez dans la commune du Tampon. Vous pouvez retrouver le 22ème, le 19ème, le 17ème, le 14ème, ainsi que le 12ème kilomètre. Non, on n'est pas pour quoi c'est non, mais c'est comme ça. Musique de générique Musique de générique Musique de générique En cours de route, vous trouverez de charmants casques créoles magnifiques à contempler. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Au niveau du 13ème, le lieu s'entamera une longue descente vers l'université du Tampon. Musique de générique Puis, le bus continuera sa route vers l'achatoir pour rejoindre ensuite la gare rossière du Tampon, fraîchement inaugurée en eau 2023. Musique de générique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Il passera ensuite par la ville ainsi que par la gare urbaine où se situe le marché couvert du tampon. Musique de générique Le bus passera ensuite par la rue de Paris, passant par la place des 400 pour rejoindre ainsi le rond-point des Azalées. Musique de générique Nous quittons peu à peu la commune du tampon pour ainsi rejoindre la commune de Saint-Pierre. Musique de générique Et c'est la dernière ligne droite pour notre bus, direction Canabadi, où il prendra la sortie pour rejoindre le boulevard Blanc pour ainsi descendre à la gare routière de Saint-Pierre. Musique de générique 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 ont été tirés au sort, dont j'en fais partie. Du coup, à la suite de ce concours, la photo des cinq gagnants seront exposées en gare Carjeune. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver cette exposition à la gare de Saint-Pierre du 20 octobre au 10 novembre. Ensuite, vous pouvez la retrouver à la gare de Saint-Benoît du 10 novembre au 1er décembre. Ensuite, ça sera autour du pôle d'échange de Duparc où les photos seront exposées du 1er au 22 décembre. Et enfin, la dernière exposition se fera à la gare de Saint-Denis à partir du 22 décembre. Et c'est ainsi que se termine cette deuxième partie. Je vous retrouve très vite pour la suite de ce tour de l'île. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada